Bonjour à tous, ici LibidoCyndi, et une fois de plus, on va vous parler de médicaments. De nombreux médicaments ont été découverts par hasard. C'est le cas de l'aspirine, ou plutôt l'acide acétyl salicylique, qu'on a découvert en 1828, alors que ça faisait plus de 60 ans qu'on l'utilisait dans l'écorce de sol. Mais il y a parfois plus curieux encore. Par exemple, fin des années 1950, on cherche un traitement pour les ulcères, et on découvre le minoxidil. Bon, pas de chance, le minoxidil ne marche pas du tout. Par contre, on remarque qu'il a un effet secondaire curieux, il est vachement efficace contre l'hypertension artérielle. Du coup, on recommence les études cliniques. En 1970, alors qu'on est en train de faire la deuxième étude clinique chez l'être humain, un des médecins remarque que l'un des effets secondaires les plus importants du minoxidil est la pousse des poils et des cheveux. On va abandonner rapidement le médicament pour traiter l'hypertension, mais par contre, on va en faire des lotions pour soigner la perte des cheveux. Le deuxième exemple est beaucoup plus connu. Le sildénaphil est un médicament qui a été étudié au départ pour soigner les angines de poitrine. Cependant, de la même manière, on a remarqué pendant les études cliniques que l'effet attendu n'existait pas. Par contre, on a retrouvé un effet secondaire particulièrement intéressant. En effet, le sildénaphil provoquait des érections incontrôlées. Ouais, vous voyez de quoi je veux parler. Je suis en train de parler depuis le début du Viagra. Et depuis, il a rapporté énormément d'argent au laboratoire qu'il avait découvert, puisqu'en fait, c'est le premier médicament contre l'impuissance masculine qui est sorti il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant. Comme quoi, parfois, le hasard fait bien les choses. Moi, je vous dis à demain pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada